Sous-titrage ST' 501 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 Sur quatre femmes, les trois sont carencées en micronutriments. Et chez les enfants également, c'est un gros problème de santé publique. Quand j'ai arrêté de manger du pain blanc, sincèrement, je me suis sentie mieux. D'une façon générale, l'alimentation des Sénégalais est très faible, pauvre en fibres alimentaires. Alors que ce sont ces fibres alimentaires qui permettent de prévenir les maladies digestives, de prévenir certains cancers également et beaucoup d'autres maladies. La personne qui cultive son mille ou son maïs ou son foignot cherche des débouchés. Il cherche des débouchés sûrs. Donc en ayant comme client mille maïs, il peut se dire dans l'année par exemple, je pourrais vendre tant de tonnes ou tant de telles quantités. Et il est sûr de pouvoir avoir un revenu. Ndeï Khadiba, bienvenue. Vous avez deux minutes pour nous présenter votre projet et deux minutes également pour répondre aux questions des membres du jury. Bonne chance. Après deux pitches et deux vidéos, que savez-vous de mille maïs ? Vous savez que mille maïs est une boulangerie-pâtisserie qui fait la part belle aux céréales locales, aux fruits et légumes du terroir. Vous savez que ce concept permettrait d'injecter près de 10 milliards au profit des acteurs sénégalais de la chaîne des valeurs. Vous savez que nos produits, en plus d'être savoureux, sont source de bien-être parce que plein de nutriments, sans colorants ni conservateurs. Alors que dire de plus ? Au départ, certains ont pensé que j'étais folle de démissionner d'un projet USAID et de ranger au placard un master en comptabilité pour me consacrer à ma passion, la boulangerie. Aujourd'hui, le seul fait d'être ici devant vous prouve que les diplômes ne doivent pas forcément aboutir à un bureau. Cependant, j'ai la conviction qu'on ne peut pas réussir tout seul et qu'il faut savoir s'entourer. C'est pourquoi, dans mon équipe, je veux dire ma dream team, j'ai un mentor avec plus de 40 ans d'expérience, d'abord en tant que professeur, puis consultant en restauration, une diplômée en restauration option pâtisserie et un autre passionné qui, après plus de 10 ans en audité et contrôle de gestion, va nous rejoindre avec ses diplômes en boulangerie et en pâtisserie. Nous avons donc les compétences non seulement techniques dans notre domaine, mais aussi managériales pour, avec votre soutien, faire de mille maïs une success story. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeï Khadiba. Question maintenant des membres du jury. Oui ? Maître Haïssa Zantel-Salle, allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais avant tout la féliciter, féliciter Khadiba. Merci. Pour son initiative. Et lui demander si tout cela, elle le fait à base de produits locaux. Est-ce que la céréale est importée ou est-ce qu'elle vient du Sénégal ? Alors, nous sommes pionniers dans ce que nous faisons, c'est-à-dire de la boulangerie-pâtisserie à base de céréales locales, de fruits et légumes du terroir. D'accord. Nous utilisons des céréales telles que le sorgho, le fognon, sanghal, mais aussi des fruits et légumes tels que le nadio, ditak, sidem, des noix, les noix du caillor, le neu, etc. Oui, madame Baymar Iba. Félicitations, Dairadi, pour ce beau projet et la qualité du pitch. Moi, j'ai une question, enfin deux questions. La première, ça va être, quelles sont vos ambitions ? Où vous voyez-vous dans trois ans et votre besoin en financement ? Alors, dans trois ans, nous comptons occuper une place de leader quand on parle de boulangerie-pâtisserie au Sénégal. Mais nous comptons être la référence lorsque l'on parle de mettre en valeur, justement, nos produits locaux dans notre domaine. Pour le moment, nos besoins immédiats en financement tournent autour de 25 millions. Et serviront à quoi, principalement ? Là, le projet, il est encore à la maison. Ce sera la délocalisation du labo, avoir pignon sur rue, une vitrine où nous pourrons avoir un lieu convivial pour nos clients, un lieu de socialisation pour qu'ils se retrouvent, mais pour nous permettre, nous aussi, de pouvoir montrer notre plein potentiel avec toujours beaucoup plus de produits, beaucoup plus innovants. Merci beaucoup. Merci. Les Khadiba. Notre troisième finaliste, c'est Hassan Fall. Avec son projet Touba Biotechno Équipement. Avant d'écouter son pitch, voici une vidéo qui revient sur son projet. L'évacuation des ordures ménagères constitue une préoccupation majeure pour la plupart des collectivités locales. Nous cherchons à mettre en place de bonnes pratiques écologiques via un projet dénommé la promotion du biogaz en zone urbaine avec comme cible les ménages et restaurants pour que ces dernières puissent traiter localement leurs déchets et produire leur propre énergie. La technologie, j'allais dire, est extrêmement importante, qui a vraiment beaucoup de perspectives de développement ou de développement économique, citoyen et tout ce que vous voulez. Ça permet de gérer les déchets, de dégrader les déchets aujourd'hui, de les valoriser. Donc, de prendre les déchets, comme il dit, de transformer les ordures en or dur. Il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut faire. Kaolak, c'est sa ville et il y a du potentiel à Kaolak et il est attaché à cette terre, en tout cas. Et TBTE représente en fait un peu tout ça. Donc, c'est quand même son chemin et son axe. Donc, c'est pas qu'un projet, il porte beaucoup derrière TBTE. Donc, je pense que c'est sa foi qui fait qu'il va y arriver. C'est un secteur de développement à part entière. Donc, si vraiment on a ce qu'il nous faut, j'encourage fortement et nous travaillons même dans ce sens pour qu'il y ait vraiment une grande diffusion des biodigesters. Hassan Fahl, bienvenue. Tout comme les autres candidats, vous avez également deux minutes pour nous présenter votre projet et deux minutes également pour répondre aux questions des membres du jury. Bonne chance. Bonsoir, je m'appelle Hassan Fahl, co-fondateur de Touba Biotechno Équipement. Notre projet est né de plusieurs constats. L'insalubrité de notre chère ville Kaolak, les mauvaises conditions climatiques, à l'occurrence la chaleur, et surtout le saumage endémique des jeunes. Ce qui fait que Kaolak est délaissé complètement par les investisseurs, les porteurs de projets et même par certains Kaolakois. C'est pour apporter des solutions à ces problèmes que nous intervenons en tant que jeunes entrepreneurs avec ce projet de valorisation des décès destiné à transformer les ordures en biogaz pour la cuisson et en fertilisant de qualité pour le micro-jardinant. Comment comptons-nous procéder ? 1. Améliorer le conditionnement des déchets au niveau des ménages par un système de tri et de collecte à la source, en collaboration avec Écoplace et le cadre des opérateurs de la pré-collecte des ordres d'une ménagère. 2. Sensibiliser les populations sur les notions de la gestion des déchets avec l'opération Une famille de poubelles. 3. Proposer des biodiesesseurs adoptés à la taille de chaque famille grâce à nos partenaires. 4. Mettre en place un établissement de vente des biodiesesseurs et d'accessoires adéquats. 5. Dupliquer le modèle dans les autres régions. Notre ambition est de mettre en place une chaîne de valeur regroupant différentes entreprises au service de la communauté, d'où la raison d'être de Touba Biotechno Équimois. Je vous remercie. Merci beaucoup. Place maintenant aux questions des membres du jury. Monsieur Amadou Boudjagueï. Merci Hassan Fahle. Je pense que c'est une présentation qui mérite des applaudissements. C'est un projet extrêmement... Il vous a convaincu alors ? Oui, il m'a convaincu par rapport à l'audace qu'il a eue. C'est un projet quand même un peu technique, qui répond à un certain nombre de préoccupations d'environnement et tout. Il faut regarder ça encore de plus près et l'encourager encore avant ce service. Moi, j'aimerais juste voir avec lui comment il a commencé. Est-ce que tu as eu un fonds d'amorçage pour ton projet ? Pour quel montant ? Et aujourd'hui, ton besoin de financement porterait sur combien ? Et pourquoi exactement ? Est-ce qu'il s'agirait pour un fonds de roulement, pour un investissement supplémentaire ? Qu'est-ce que tu vas faire si tu parviens à décrocher un financement bancaire ? Bon, si on parvient à décrocher, à gagner ce concours, notre premier pas est d'essayer d'acheter les machines et aussi trouver un moyen, c'est-à-dire des logistiques pour nous déplacer. Bon, notre besoin tourne autour de plus de 40 millions. Si on arrive à décrocher la masse financière, ça nous permettra de démarrer avec notre... ça nous permet de développer le projet. Alors moi, je voudrais vous féliciter très sincèrement. À Podore, la ville où je suis maire, on fait déjà ça, avec des jeunes comme vous. Le problème, c'est que vous avez une plus grande échelle. Vous êtes à Kaolac. Les biodigesteurs, est-ce que vous les avez installés ? Si oui, où ? Ensuite, quand est-ce que vous pensez commercialiser le gaz que vous allez produire avec les biodigesteurs ? Parce que c'est ça la finalité. C'est de ramasser les ordures, de les transformer et de les valoriser en vendant le produit résultant des ordures. Quand est-ce que vous pensez commercialiser le gaz ? On n'a pas encore installé, franchement, de biodigesteurs, mais l'idée est là. Et on a démarché pas mal de partenariats, que ce soit en Chine avec Pion Biogaz et Elio Propre qui se manifeste pour une installation à l'échelle industrielle. Si on compte aussi démarrer avec le programme national de biogaz, on peut travailler en synergie pour recommencer avec le programme, que ce soit en zone rural ou bien semi-urbaine. Très bien. Merci beaucoup, Hassan Fahd. Notre quatrième finaliste est Steve Ndon avec son projet Atom Center. Avant d'écouter le pitch, la présentation de Steve, je vous propose de regarder cette vidéo. Atom Center est un centre d'appel à domicile. Naturellement, chez Atom Center, les agents, au lieu d'être, comme dans les centres d'appel que nous connaissons, sur un plateau, ces derniers travaillent chez eux, à domicile, dans le cadre de la gestion relation client. Nous offrons des services de télémarketing en offshore, à l'international. Donc, quand j'ai commencé à collaborer avec Atom Center, j'étais encore étudiante. Et c'était un type de travail plutôt flexible, côté horaire. Et par rapport aux revenus financiers aussi, ça permettait de soutenir les études et également de travailler tout en restant dans un environnement qui est plus ou moins personnel et personnifié. Ce projet-là vient s'ajouter à ce que nous sommes en train de faire pour l'emploi des personnes handicapées. Mais personne n'y avait pensé. On peut dire que c'est un vrai travail. Ma formation, c'est une formation de juriste. Mais je me suis reconvertie dans ça parce que je me sens impliquée dans ça. et c'est quelque chose que j'ai appris à aimer avec le temps. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un travail avec lequel je gagne ma vie. Ça peut être une gote d'eau pour notre économie parce que ça emploie des jeunes, ça emploie des personnes qui auraient dû être aidées par l'État. Donc, ça nous fait un gap qui est réservé par rapport à notre économie. Steven Dunn, bienvenue. Comme les autres candidats, vous avez également deux minutes pour nous présenter votre projet At Home Center et deux minutes également pour répondre aux questions de nos membres du jury. Bonne chance. Nous sommes en 2017 et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes recense et révèle en son sein plus de 2000 demandeurs d'emploi. À cela s'ajoutent chaque année plus de 600 nouveaux diplômés, donc près de 600 nouveaux demandeurs d'emploi. Face à cette problématique du chômage, nous proposons une solution. L'auto-emploi à domicile. L'auto-emploi à domicile, la capacité de pouvoir se prendre en charge et de mener une activité génératrice de revenus chez soi à domicile. Vous me direz, c'est bien, mais comment ? Grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, des nouveaux métiers sont nés. On parle aujourd'hui de télétravail. Vous avez déjà entendu parler de télémarketing, téléconseiller, télévente. Bref, ces métiers qui sont pratiqués par les centres d'appel. Ceux qui sont en charge de la gestion de relations clients pour les entreprises. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous, c'est Atom Center, un centre d'appel avec une innovation et une particularité, celle de faire travailler ces agents depuis leur lieu de domicile sous la forme d'auto-emploi grâce à une connexion Internet et un ordinateur. Ceci avec un double impact. D'abord, social, parce que nous venons réduire les inégalités d'accès à l'emploi et économique, parce que nous donnons du pouvoir d'achat. Nous donnons du pouvoir d'achat à des personnes vulnérables. Les personnes à mobilité réduite, pour ne pas les citer les handicapés, les jeunes filles mères, les femmes au foyer, les déscolarisées, les jeunes étudiants. Notre business model repose sur la vente des kits de télétravail à domicile, la technologie VAUIP, et essentiellement aussi sur les formations en télémarketing et en développement de la personnalité vocale. Donner du pouvoir d'achat à des personnes vulnérables. Voilà le projet Atom Center que je viens soumettre à votre appréciation ce soir. Merci. Place maintenant aux questions de nos membres du jury. Première question. Madame Marie, Marie Mbaïba. Monsieur Ndon, bonsoir. Et félicitations pour ce projet et la qualité de présentation. On voit que vous êtes passionnés, que vous aimez ce que vous faites et que vous vendez très très bien votre projet. Et ça, je tenais à vous féliciter. Alors moi, j'ai plusieurs petites questions. La première, c'est que vous disiez, en fait, par rapport à votre business model, si j'ai bien compris, vous vendez l'équipement de vos IP à tous vos potentiels collaborateurs qui feraient ensuite le télétravail de chez eux. Alors vous disiez tantôt que c'est souvent des jeunes, enfin, ou des personnes qui n'ont, ou pas, ce n'est pas une généralité, mais qui n'ont peut-être pas forcément de gros moyens, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez prévu pour ces gens-là un plan de... Enfin, ils sont obligés de payer directement le matériel que vous leur vendez. Vous avez mis en place un système d'échéancier. Par exemple, moi, je viens, je veux travailler, mais je ne peux pas sortir tout de suite de quoi payer l'équipement. Est-ce que vous pouvez, derrière, méchelonner l'acquisition ? Tout le kit et la formation comprise s'élèvent à 60 000 francs. Donc pour la formation, 20 000 francs à l'avance. Et ensuite, le reste est échelonné une fois que la personne démarre son travail. Monsieur Amadou Boudjaguey. Merci encore, Steve. Je pense que, comme l'a dit Madame Ba, vous parlez avec beaucoup de passion. Donc ça veut dire que vous maîtrisez un peu votre sujet. Et ça nous donne encore envie de comprendre comment ça se passe exactement dans la réalité. Je voulais savoir comment vous avez pu financer les projets. Est-ce que vous avez sollicité une action financière pour vous accompagner ? Si oui, auquel montant ? Et sinon, quelles sont les contraintes auxquelles vous avez eu à faire face pour ne pas avoir un financement bancaire ? Effectivement, comme toute jeune start-up, nous avons eu à faire face à des difficultés de financement. Et nous sommes donc allés sur un principe d'autofinancement. Puisqu'à la base, nous vendons des formations. D'accord ? Donc les agents, les agents qui ont désiré travailler chez elles à domicile ont naturellement souscrit pour des formations. Et cet argent nous a permis, nous, de pouvoir déjà prendre tout ce qui était technologique et assurer les ressources humaines que nous payons à des salaires assez raisonnables. Donc Atom Sector, c'est autofinancé. Très bien. Question ? Oui, peut-être une dernière question. Justement sur la clientèle. L'offre que vous proposez est assez osée. Très, très intéressante, mais assez osée. C'est un peu un risque. Est-ce que le marché sénégalais est prêt pour ne pas aller consommer auprès d'une agence de téléservices classique pour venir vers vous, sachant justement que votre modèle est de travail des personnes à domicile ? Il faut dire la vérité, c'est que le marché sénégalais, il est déjà quand même assez concurrentiel avec des gros groupes et des gros centres d'appel qui existent. Nous avons donc un marché à l'international. À l'international, vous connaissez la crise économique qui frappe beaucoup de pays. Ces derniers ont donc fait le choix d'externaliser et même de délocaliser leurs services relations clients. Et donc, nous accueillons par l'autruchement de certains dans le domaine. Nous avons donc pu avoir des clients, des entreprises à l'international. Merci beaucoup, M. Steven Donne. Merci. Accueillons maintenant Boyoso avec son projet Bytec. Avant, évidemment, qu'elle nous livre tous les détails sur ce projet, je vous propose de regarder cette vidéo. Musique Nous savons tous que l'agriculture est l'une des bases de notre développement économique et social. Bytec est une application mobile, utilisable avec ou sans internet, qui guide les agriculteurs sur le choix de leur culture. Mais aussi, propose un système de rappel par SMS et message vocal des dates de traitement phytosanitaire et de fertilisation des cultures. Je ne suis pas très éloignée parce que Bytec n'est pas très éloignée mais n'est pas très éloignée. On est aujourd'hui vraiment dans un stade de transformation de notre économie. On voit de nombreux secteurs qui aujourd'hui deviennent prioritaires. L'agriculture en est un. On a beaucoup de défis, que ces défis soient auto-alimentaires ou également dans l'intérêt qu'on peut avoir des plus jeunes à ce secteur d'activité. Donc, il est important aujourd'hui de voir émerger des solutions, des solutions à fort potentiel, mais surtout de voir également les gens se les approprier. L'autre avantage de la solution Bytec, c'est de permettre à toute personne, même celle ayant un très faible niveau d'alphabétisation, de pouvoir bénéficier de cette solution à travers l'enregistrement qui a été fait en langue locale. Mboyoso, bienvenue. Vous avez deux minutes devant vous pour nous présenter votre projet et deux minutes également pour répondre aux questions des membres du jury. Confiante ? Oui. Bonne chance. Il n'y a pas de plus décevant de semer ses graines, espérer avoir de bons résultats et à la fin obtenir des rendements trop faibles. Ce qui me fait mal, c'est le fait de voir dans mon village des agriculteurs ayant du mal à nourrir leurs enfants, à les envoyer à l'école. Ces agriculteurs moins diplômés et qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté ont difficilement accès aux données agricoles nécessaires dans leur processus de production. Pour leur permettre d'avoir des produits compétitifs, l'application Bytec va leur guider sur le choix de leur culture et leur rappeler les dates de traitement et de fertilisation de leur culture. Cette solution, chers membres du jury, va changer le quotidien de 70% de la population du Sénégal composée d'agriculteurs, plus de 9 millions de personnes. Ces agriculteurs pourront connaître les aspects techniques d'une culture ciblée ou des différentes cultures adaptées à leur type de sol à travers l'application proprement dite, à travers la technique USSD en tapant dièse 303 dièse ou en envoyant un SMS comme Bytec, espace, fraise au 2626.1 pour recevoir les informations concernant la culture de la fraise. L'application pourra en plus les rappeler les dates de traitement et de fertilisation par SMS ou message vocal en Poulard, en Wolof ou en français après subscription au service. Très accessible, l'application est utilisée sur n'importe quel téléphone, avec ou sans Internet et même par les agriculteurs sans formation. Avec un fort impact social, Bytec accroît le revenu et crée aussi des emplois. Aujourd'hui, pour développer notre application, nous avons besoin de 13 845 000 francs CFA pour intégrer d'autres fonctionnalités. Nous aider à réussir. Ce défi va permettre au Sénégal d'assurer son autosuffisance alimentaire et pourquoi pas de porter cette innovation. Merci Mboyo. Place maintenant aux questions de nos chers membres du jury. Maitre Aïssa Tattelsal. Merci beaucoup. D'abord, je voulais vous féliciter. Je suis très impressionnée de voir une jeune fille comme vous s'intéresser à l'agriculture qui mobilise, comme vous l'avez dit, 60 % de la population du Sénégal. Mais question, comment faire pour que ces agriculteurs se familiarisent avec votre application ? C'est la grande question que je vous pose. D'accord. Donc, on a prévu de faire une campagne de sensibilisation auprès des agriculteurs. Oui. Donc, on va faire comme des voyages et descendre sur le terrain, les rencontrer, essayer de les expliquer les avantages et les atouts de l'application. Ainsi, les expliquer un peu l'impact social de l'application. Donc, ils pourront améliorer leurs revenus, accroître leur production agricole et par la même participer un peu à l'énergie de leur pays. Monsieur Sobel N'Gomme, allez-y. Merci, Boyo. Une question sur le coût. Le coût du service. D'abord, est-ce qu'il est gratuit ou payant par les agriculteurs ? Et ensuite, quel est votre modèle économique derrière ? S'il est gratuit, comment vous, vous faites pour gagner de l'argent ? Parce que je pense que c'est du contenu assez scientifique qui doit être disponible. Il faut qu'il soit mis à jour assez régulièrement. Donc, ça a des coûts. Comment vous faites pour vous en sortir ? D'accord. Donc, nos prix varient entre 300 et 500 francs. Déjà, pour être rentable, minimum. Si nous avons juste 4 000 utilisateurs, on peut être rentable. Et puisque l'application propose un système de guide sur le choix des cultures et un système de rappel des dates de traitement par SMS et message vocal, donc, pour le rappel, l'abonnement est à 500 francs pour le mois. Par mois ? Oui, par mois, 500 francs. Et l'agriculteur sera obligé de se réabonner selon la durée de la culture qu'il pratique. Par exemple, la culture du piment dure 7 mois. Donc, l'agriculteur va devoir se réabonner 7 fois. Vous voyez. Donc, pour le système de guide sur le choix des cultures, chaque message envoyé ou bien chaque information demandée, ça vaut 300 francs. vous voyez. Autre chose aussi, nous, on fait une mise en relation entre les boutiques à intrants agricoles et les agriculteurs. Donc, ces boutiques-là, ils vont s'abonner. Ils vont s'inscrire d'abord, 50 000 francs, et chaque mois, ils vont payer 45 000. Applaudissements L'ultime décision va tomber dans quelques minutes. Et oui, nous saurons avec les notes des membres du jury, mais également vos votes qui comptent évidemment pour 25 % dans la note finale des votes que vous avez émis à travers vos téléphones, mais également le site Internet du British Council. Nous saurons évidemment qui remportera la cagnotte de 10 millions de francs CFA et qui de nos 5 candidats sera notre great entrepreneur pour cette 3e saison. Vous le saurez évidemment dans quelques minutes. Le temps pour nos membres du jury de se retirer, pour délibérer et discuter entre eux et évidemment revenir avec le nom du gagnant. En attendant, je vous propose de regarder justement un petit rappel des 5 projets qui nous ont été présentés au cours de cette finale. Nous sommes de retour sur le plateau avec les membres du jury qui ont fini de délibérer les candidats, les finalistes également et puis le représentant de Sonatel qui accompagne également cette initiative. Monsieur Ian Robamané qui est avec moi, il remettra à nos candidats en tout cas au 3e et au 2e un prix de la société Sonatel et on en profite évidemment pour remercier tous les partenaires mais aussi Kofina. Cher membre du jury, la délibération a-t-elle été difficile ou facile ? A-t-il été difficile de choisir parmi les candidats ? Sobel ? Évidemment, plus difficile que facile et plus on avance dans une finale plus c'est difficile de juger surtout qu'à travers ces cinq profils et ces cinq projets on touche à des secteurs clés de notre développement. On a l'éducation, on a l'emploi, on a la santé, le bien-être, on a l'agriculture, on a l'environnement. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Tout est un peu prioritaire. Des projets qui sont à différents niveaux de réalisation, des projets qui sont à différentes complexités de réalisation. Ce n'était pas un choix facile mais il fallait qu'on sorte de cette salle et il fallait qu'on sorte de cette salle avec un nom. On a réussi à le faire mais tous les autres, bien entendu, aucun d'entre eux ne démérite et le fait qu'ils soient là aujourd'hui en top 5 sur plus de 200 candidatures si je ne m'abuse, c'est déjà un grand succès. Très bien. Je reste avec vous parce que vous avez certainement un message pour nos cinq finalistes avant qu'on ne puisse connaître le nom du Grit Entrepreneur de cette année. Maître Aïssa Tattal-Salle, que voulez-vous dire à ces candidats ? Mais avant de leur parler, je me parle d'abord à moi-même, dire que j'étais très heureuse de participer à cette finale et comme Sobel l'a dit, de comprendre qu'au-delà de leurs personnes, des projets qu'ils portent, il est question du développement de leur pays et il est heureux de constater qu'ils sont dans différents domaines qui peuvent être des leviers de développement pour le Sénégal. Je leur souhaite plein succès. s'ils sont arrivés à ce niveau-là, cela veut dire qu'ils peuvent encore propulser leur effort vers un niveau beaucoup plus élevé. C'est la pire des choses que je leur souhaite et que je souhaite au Sénégal. – Très bien. Message également, Mme Marie Baiba. – Oui, donc chers candidats, félicitations. Vraiment, vous pouvez être fiers, très fiers même d'arriver là où vous êtes parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, vous avez déjà gagné. Et en plus d'avoir participé à un concours, je pense que vous avez acquis une expérience, une vraie expérience qu'il ne faudra pas hésiter à utiliser après, après ce concours. Sachez qu'il y a une vie avant le Great Entrepreneur et qu'il y en aura une nouvelle après, que vous soyez le premier sur la marche du podium ou le cinquième. Votre vie va changer et vos projets aussi, en tout cas, je l'espère. Bon courage. – Monsieur Amadou Boudjagueï, que voulez-vous dire à ces cinq finalistes ? – Je pense que moi qui suis dans le domaine financier depuis un certain temps, j'avoue qu'une compagnie financière comme Cofinan, qui est dans la messe de finances, l'inclusion financière, aujourd'hui a beaucoup d'appétit par rapport à cela. Je pense que c'est des projets qui ont suscité de l'appétit pour nous. Nous allons essayer de regarder tout ça avec ces jeunes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il n'y aura pas de perdants ou de gagnants. Je pense qu'ils sont tous des groupes entrepreneurs parce que c'est de bons projets. Nous prenons l'engagement aujourd'hui de les recevoir, de discuter avec eux et voir si ça rentre dans notre ligne, n'est-ce pas, d'intervention. Nous allons essayer de les accompagner. Et je pense également que le pays a quand même de bonnes raisons d'espérer parce qu'on a une jeunesse quand même qui est assez entreprenante. – Merci à tous. Nous allons appeler maintenant Maître Ibrahima Dioub, huissier de justice du cabinet Maître Abdoulayeba pour me remettre les résultats. À l'issue des votes des membres du jury qui a compté pour 75 % et celui du public qui a compté pour 25 %, voici les résultats attendus. Et pour remettre les prix au cinquième et au quatrième candidat, nous allons appeler Mme Patricia Heran qui est la directrice de programme du British Council. Venez me rejoindre, Mme Heran. Le prix est constitué d'un prix d'encouragement de 500 000 francs CFA et 120 heures d'anglais au British Council. Des cours qui sont offerts. À la cinquième place, nous avons Mboyoso. à la quatrième position, nous avons Ney Khadiba avec son projet Boulangerie-Pâtisserie 1000 maïs. Merci beaucoup, Mme Heran. M. Ian Choba-Mané, vous représentez Sonatel qui a accompagné également cette initiative. Un mot rapidement avant qu'on ne puisse découvrir le troisième candidat. Tout d'abord, au nom de Sonatel, nous tenons à féliciter les candidats et aussi à remercier l'ambassade de Grande-Bretagne qui tient à accompagner l'écosystème numérique du Sénégal. Et Sonatel, en tant qu'entreprise leader, ne peut qu'accompagner ce genre d'initiative pour accompagner la jeunesse sénégalaise dans cette lancée du développement. Le troisième prix est constitué d'un million de francs CFA et d'un pack start-up Sonatel d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Celui qui est arrivé à la troisième position, c'est Steven Dunn avec son projet Adcom Center. Applaudissements Voilà, félicitations Steve. Vous regagnez votre place pour remettre le prix au deuxième candidat, celui-là qui est arrivé en deuxième position. La directrice du British Council est avec nous, Madame Dawn Lang. Bienvenue. Merci. Alors, dites-nous d'abord pourquoi le British Council soutient ce type de projet? Au cœur de notre mission ici au Sénégal est de créer des opportunités pour les jeunes sénégalais. Nous constatons que c'est un grand défi l'accès à l'emploi, mais il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. Nous espérons que le soutien que nous offrons peut ouvrir les portes pour les jeunes entrepreneurs, les jeunes talents. Très bien. Nous sommes à la troisième saison. Quels conseils pouvez-vous donner à ces futurs ou à ces jeunes entrepreneurs, tout simplement? Ah, ça, c'est difficile. Pour moi, je pense qu'il y a trois points clés. Croyez en vous-même, croyez en votre idée et ne vous découragez pas. Deuxième place pour Babacar Diop avec son projet M. Dianvalo. Babacar Diop qui repart donc avec 2 millions de francs CFA, mais en plus, il y a aussi un pack offert par la Sonatelle d'une même valeur, d'une valeur également de 2 millions de francs CFA. Félicitations à Babacar Diop. Monsieur Liancobat, venez lui remettre le pack Sonatelle. Félicitations encore une fois. Le grand gagnant, le great entrepreneur de cette saison 3 est Hassan Fall avec son projet Touba Bio Techno Equipement. Et ses 10 millions de francs CFA, le pack-tole, la cagnotte. C'est 10 millions lui seront remis par son excellence, l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Sénégal, Georges Hudson. Très bien prononcé. Merci Sarah. Hassan, restez avec nous. Excellence, quelle est l'importance de créer des liens plus forts entre les entrepreneurs britanniques et les entrepreneurs sénégalais, surtout les jeunes. Comme vous le savez, Sarah, la Grande-Bretagne devient un des premiers investisseurs ici au Sénégal. Et il me semble que nous avons beaucoup de choses à apporter en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation de la Grande-Bretagne est connue partout dans le monde. Donc, en soutenant ce projet, on aimerait faire en sorte qu'on crée des liens entre des entrepreneurs britanniques et sénégalais comme Hassan. Merci beaucoup, Excellence. Mais les prix ne sont pas finis. Il nous reste à connaître qui représentera le Sénégal au sommet de l'entreprise au Ghana, sommet prévu du 22 au 24 mars. Ce choix a été fait par le British Council. Je vais donc appeler Mme Patricia Heran parce que c'est elle qui va remettre évidemment le prix à celui-là qui a été choisi. C'est un billet d'avion. Patricia, veuillez me rejoindre. Dirigez-vous directement vers le candidat ou la candidate qui a été retenue pour partir au Ghana. Merci. Merci à tous. Merci d'avoir suivi cette saison 3 de Great Entrepreneur qui se referme ici. Je vous donne rendez-vous la saison prochaine avec de nouveaux candidats et de nouveaux projets à découvrir également. Continuez à nous suivre sur le site de British Council qui est le www.britishcancel.com.sn et sur la page Facebook du British Council Sénégal. British Council Sénégal. Portez-vous bien et à très bientôt. Be great ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501